Salut tout le monde, c'est Xeleco et bienvenue pour cette vidéo d'Hearthstone, comme vous l'entendez à ma voix, ça y est, je prends un petit peu le dessus sur mon sacré rhume. J'allais vous préparer un petit décabonné sur Hearthstone et au moment de vous faire tout ça, la news ! Hearthstone qui tombe, la révélation des premiers visuels, des futurs dos de cartes sur Hearthstone. Et même si on n'a pas encore les petits détails croustillants sur comment les obtenir, on a toujours les visuels. Je sais que là vous êtes en train de regarder une image qui ne bouge pas, en plus vous êtes en train de vous dire, oh là là, il y a des bandes noires qu'il n'a pas comblées. C'est pas grave, tant que c'est des bandes noires qui sont horizontales, on dira tout simplement que c'est mon petit côté hollywoodien qui ressort. Allez, trêve de plaisanterie, voici le premier visuel avec le premier dos de cartes. Et vous étiez en train de vous plaindre d'avoir une image avec du noir en fond, et bien là je vous mets du blanc. Comme ça, ça va bien illuminer votre journée et vous aurez un sourire radieux. Non, pour ce premier visuel, j'aime bien. Le jaune en plus étant ma couleur favorite, je trouve que ça se marie bien avec le bleu cyan qui est au centre. Même si le design est un petit peu classique. Alors on va essayer de débattre, essayer de trouver quelles ont été leurs inspirations pour pouvoir faire ces cartes. En tout cas, celle-là, moi ça me fait penser, vous savez, un petit peu un genre de vitrail qu'on avait sur les auberges de World of Warcraft. Enfin, je dis ça, mais c'est des souvenirs qui remontent sûrement à 5 ou 6 ans, depuis le temps que je n'ai pas joué. Donc j'ai dit peut-être des bêtises, peut-être que je referai une recherche Google. Si ça se trouve, je dois pouvoir trouver quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on dirait tout simplement une fenêtre avec cette petite couleur un peu feutrée, avec un contour en bois, qui pourrait rappeler un petit peu ce qu'on avait sur les auberges. Mais après tout, qui sait ? Ils sont peut-être tout simplement en kiff sur les aubergistes. Le seul détail qu'on a sur cette carte, la seule info, c'est obtenez-la dans les événements spéciaux Hearthstone. Prochaine récompense de la prochaine Blitzkorn ? Possible, probable. Vu qu'on a bien eu des cartes qui ont été uniquement récupérables en doré via la Blitzkorn en 2013, pourquoi pas, je pense qu'il y aura effectivement d'autres cartes uniques avec la prochaine Blitzkorn. C'est peut-être faisable, c'est même grandement faisable. C'est vrai que le bleu aussi, ça peut rappeler un petit peu la pierre de foyer, qui est utilisable dans Heroes of the Storm. Il faudra voir. En tout cas, on va passer au second visuel maintenant. Il y en a cinq. Je le précise d'ores et déjà, dès que j'aurai les infos, les détails précis qui seront communiqués, je le mettrai dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo, ou même essayer de trouver la news sur le net quand elle sera parue. Je la mettrai sur mon Twitter ou sur mon Facebook également. Donc je mettrai dans la description de la vidéo le détail dès que c'est communiqué sur comment obtenir certaines cartes. Donc pour ce second visuel, l'info qu'on a, c'est que c'est la récompense pour la participation aux parties classées. Plus de détails à venir forcément. Mais déjà, franchement, je la trouve très jolie. Peut-être ma préférée parce que, ok, elle est dorée, donc ça rappelle un peu jaune. Et elle est rouge. Effectivement, c'est les couleurs tout de suite. Moi, première chose que j'ai pensé, c'est les couleurs de Varira Sanguina. La jolie voleuse blonde avec son stuff rouge. C'est blond doré, donc ça rappelle vraiment ces couleurs-là. Mais après, si on se porte un peu plus attention, le symbole du milieu, c'est un soleil. On a un petit peu les contours où ça fait un petit peu une forme de nuage. Donc on pourrait penser à un style pandarène. Un petit style pandarène, c'est vrai que ça serait tout à fait probable. Même si moi, franchement, c'est les couleurs de Varira à laquelle j'ai pensé en premier. Le rouge et le doré, puisqu'elle est blonde. Et puis de toute façon, si je vous fais... Grosindore ! Franchement, voilà. Moi, j'ai joué une femme paladin, elfe de sang. La ville de départ, elle claque. Avec sa végétation, ses arbres luxuriants qu'il y avait... Il me semble de souvenir encore, mais ça remonte à des années. Justement, ces feuilles dorées, vraiment, qui claquaient à l'œil, c'était... À l'époque, c'était beau, quoi. On trouvait ça joli. Mais, voilà. Moi, pour moi, je pense que ça serait ça. C'est mon avis, et n'hésitez pas à partager le vôtre dès que j'aurai plus de détails. Si, d'ailleurs, on peut avoir la communication des inspirations, ça serait cool de comparer avec ce que moi j'ai dit, avec ce que vous avez pensé également. Ça serait intéressant. Troisième illustration, maintenant. Celle que j'aime le moins. L'illustration, donc, numéro 3. Atteigner le rang de légende, en partie classé de Hearthstone. C'est vrai que là, on n'avait même pas besoin de la description. Puisque, de toute façon, le fameux rang légende, c'est cette hexagone dorée qui nous donne notre rang européen. Alors, franchement, je la trouve pas jolie jolie et je trouve que, pour le coup, ça donne pas envie de monter en rang légende. C'est vrai que ça donne envie de monter en rang légende pour avoir le prestige d'avoir ce dos de cartes. Mais c'est vraiment pas le plus joli. Je sais pas, c'est qu'un avis personnel, c'est que mes goûts. Dites-moi les vôtres aussi dans les commentaires, c'est fait pour ça, c'est fait pour partager. Voilà, je trouve que c'est un peu fade. C'est... Je sais pas, ça fait carte un petit peu trop commune avec un hexagone doré. Justement, on est en rang légende, j'aurais bien aimé un petit peu plus de bling bling, un truc qui claque un peu plus. Rien que déjà de, je sais pas, peut-être avoir... Bah déjà, le contour doré également. Puisque, comme si c'était une carte rare, vous voyez, une carte légendaire. Vous avez les cartes classiques et quand elles sont... Vous avez de la chance, vous les avez en doré, quoi. Bah là, c'est pareil, une carte en doré. Là, on a l'impression d'une carte commune avec un cristal de légende dedans. Bon, c'est vrai que c'est quand même la classe à posséder, mais... Voilà, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Allez, on passe à la quatrième illustration. Peut-être l'une des plus intéressantes aussi. Franchement, là... Alors, je sais pas, ça engage encore que moi. Rayon de soleil, comme ça, arc-en-ciel. Avec le petit soleil, les nuages, la petite banderole, côté fantaisiste. Ça me fait vraiment penser... Diablo 3, le monde des poneyes, le monde des licornes, puisque j'avais même déjà fait une vidéo dessus à l'époque. Ah, ce fameux monde des vaches qui n'existait pas. Voilà. Je sais pas. La description, futur récompense, plus de détails à venir. Je sais pas. Est-ce que... Est-ce qu'il faut être simplement un joueur de la bêta ? Pourquoi pas ? Je pense que la première, ça serait plutôt avoir été un joueur de la bêta, quoi que je sais pas trop. Futur récompense, plus de détails à venir. Futur récompense, ça se sent... Sous-entend quand même que peut-être tout le monde va y accéder. Pourquoi pas. Elle est intéressante, c'est pas celle que je jouerais, mais on peut peut-être entrevoir également un... Étant donné que c'est le monde des vaches, le monde des poneyes, des licornes, récompense pour ceux qui ont acheté l'extension de Diablo 3, parce que oui, quand même, ouvrons les yeux, c'est du marketing également, les dos des cartes. Attendez-vous à avoir un dos de cartes unique si vous achetez l'extension Reaper of Souls de Diablo 3 ? Ça me semble logique. Peut-être pas au début, mais ça sera fait par la suite. Et d'ailleurs, j'en viens à la cinquième et dernière illustration. Cette illustration verte, à nouveau, on retrouve comme la première, ce petit côté des vitraux, comme ça, qu'on peut avoir dans certaines bâtisses. Par contre, le signe du milieu, il y a un morceau qui est pété, peut-être sensation de combat. On retrouve un côté plus sombre dans la carte, quand même. Je suis en train de parler artistique, design, carrément. Mais on retrouve un côté plus sombre. Donc ça, c'est vrai que ça peut être plus une carte typée... typée Diablo, pour le coup. Plus profond, parce que l'épic, ça peut faire un style croisé. La croisée, c'est quand même la nouvelle classe. Je pense que ça peut être également... une récompense de cartes... Alors, je verrai mal pourquoi. Mais pensez à l'extension. The World of Warcraft, Warlord of Draenor. Le fond vert, ça pourrait représenter les différentes nuances de couleur de peau pour la race des orcs, qui est assez commune, d'ailleurs, dans World of Warcraft. Et le petit bout cassé, ça représenterait les batailles, avec des lances, des piques, et même des petites pointes de flèches. En tout cas, niveau marketing, ça ne serait pas surprenant d'avoir des d'autres cartes qui représenterait d'autres jeux de l'univers de Blizzard. Ça me semble logique. Ce n'est pas ma préférée non plus. Franchement, ma préférée, c'est celle pour la participation aux parties classées, voire la première. Celle que je dis qu'ils étaient en kiff sur l'aubergiste. Mais toujours est-il que, voilà, c'est mes choix. Dites-moi les vôtres, ça m'intéresse. Je suis intrigué quand même. Dites-moi, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, vous numérotez comme moi pour que je me repère. Dites-moi, à votre avis, pourquoi tel ou tel choix, telle décision artistique. C'est intéressant de partager nos connaissances de gamers. Moi, du coup, je vais aller faire des recherches Google pour essayer de vous trouver des petites images en rapport aux idées que j'avais dans la tête d'il y a plusieurs années. Qui sait, peut-être que l'avenir me donnera raison. Mais voilà, j'espère que cette vidéo d'Earthstone un peu spéciale vous aura plu. Moi, en tout cas, maintenant, je suis intrigué par ces d'autres cartes. C'est vrai qu'ils nous disent qu'attendez-vous pour les avoir. Bon, déjà, qu'elles soient disponibles. Mais surtout, on attend la sortie d'Earthstone, la vraie, la première saison officielle pour jouer vraiment en classé, pour essayer d'aller monter jusqu'en rang légende. Pourquoi pas ? Mais vraiment pas pour rien, au moins avoir une récompense, même si c'est un dos de carte, c'est toujours épique, quoi. C'est toujours ça de pris. C'est toujours un petit peu le côté Kikulol qui est en moi. Bon, même si je suis toujours un petit côté Kikulol qui est en moi, puisque j'ai beaucoup joué à des Pay to Win aussi. Et puis parfois, même moi, je claquais de l'argent pour des trucs bling bling, j'ai honte. Mais bon, c'était le passé. Maintenant, le futur, on ne sait pas de quoi il sera fait. Donc, pour ces 5 premiers visuels, c'est pas mal. Je pense que celle de la légende est quand même à rebosser parce qu'on n'a pas vraiment l'impression d'être une légende, plus l'impression d'être un pouilleux qui vient d'obtenir des cartes de base. Enfin, je dis ça, non mais c'est vrai. C'est mon avis. Ça n'engage que moi à nouveau. Bah écoutez, voilà. Maintenant, j'ai hâte de pouvoir lire vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, surtout à vos amis, pour que eux également donnent leurs commentaires, leurs avis, à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi, je vous donne rendez-vous sur mes prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, ne tombez pas malade comme moi, je l'ai été pendant 3 jours. J'ai encore un petit peu des restes sur la voix mais ça va, je me soigne. En tout cas, voilà. Je vous dis une dernière fois, salut et à la prochaine. Tcho !